Bonsoir à tous, on est aujourd'hui à l'aile de Nishmat Amram Yonah Benchana, Peggy Bat-Ester, Zara Bat-Mazal Tov, Simon Bat-Levini, Michal Novikov, On est ici à l'erfouat Urut Bat-Kullodin Traina, L'erfouat Simcha Bat-Masrodi, B'Tor-Sach-Rolei Yisrael. Si vous souhaitez aussi l'aile d'aile d'une prochaine, Je vous souhaitez l'aile d'aile 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 d'a On lit, on traduit toute la Mishnah d'un coup, et après on refait de l'ordre en expliquant un petit peu les raisons. « Nishba levatel et ta mitzvah velobitel » Quelqu'un qui jure d'annuler une mitzvah, soit demain j'ai le devoir de mettre les tfilines, je jure que je ne vais pas mettre les tfilines demain. « Velobitel » Et puis au final, demain, la journée a commencé, je me suis dit « De quoi ? Moi, un jour, je vais manquer un jour de tfilines, j'ai transgressé apparemment mon serment et je me suis mis à mettre les tfilines. Est-ce que je suis chayab sur le fait d'avoir transgressé mon serment ou non ? La Mishnah ne l'enseigne pas tout. Tu seras dispensé du korban, tu n'auras pas transgressé l'interdit de « Jevoit bitoui ». Et on va expliquer, mais à la fin de la Mishnah. « Les kayyem velokayyem » Et maintenant, s'il a juré qu'il allait accomplir la mitzvah, aujourd'hui, il a traîné au lit toute la journée, et du coup, il n'a pas mis les tfilines, et il regrette amèrement. Il dit « Je jure au nom du Shem HaShem que demain, je me lève, et demain, je ne laisse pas passer la journée sans mettre les tfilines. » Et donc, il a juré les kayyem pour accomplir la mitzvah. Et au final, deuxième journée dans le lit, « Velokayyem » Et il n'a pas accompli sa mitzvah. Et bien, la Mishnah n'enseigne qu'il est de nouveau patour. Il sera dispensé du korban, jevoit bitoui. Il n'aura pas transgressé la jevoit bitoui. Et on va expliquer, et après, d'accord ? Les deux raisons. Tout le monde va aller sur ce sujet. Donc d'abord, on va découvrir ce qu'il est écrit explicitement, et après, on va ajouter un petit peu de garniture, histoire de mieux comprendre. car on aurait pu croire qu'il serait kayyav d'apporter un korban lorsqu'il transgresse sa joie d'accomplir une mitzvah, pas de transgresser. Ouais. Pourquoi est-ce que j'aurais cru qu'il est kayyav, que si je jure d'accomplir une mitzvah, je serais kayyav ? Car effectivement, il y a un avis dans, parmi les Tanaïm, qui pense que l'on est kayyav, si on jure que l'on va accomplir une mitzvah et qu'on transgresse, soit je jure que je vais mettre la tuyenne demain, mais ça, mais je n'ai pas mis la tuyenne, eh bien, je serais passible. D'abord, je transgressais ne pas avoir mis la tuyenne, mais en plus, même ma chevoua, je l'aurais transgressé, je serais passible d'un korban selon Rabbi Udaben bitera. Pourquoi Rabbi Udaben bitera leur en kayyav ? Rabbi Udaben bitera, Rabbi Udaben bitera nous explique. Maïma reshout cheno mouchba leha mer sinai, areu kayyav aleha. Si, pour une action profane, que je ne suis pas du tout obligé, requis, ni même suggéré de faire, malgré tout, donc, Maïma reshout, reshout, c'est quelque chose de profane, qui est notre vie de tous les jours. Notre vie profane. Donc, ici, pour un sujet profane, cheno mouchba leha mer sinai, kachem or sinai, ne t'a pas imposé, en te faisant jurer de l'accomplir. Et malgré tout, areu kayyav aleha, la Torah inclue, elle dit, malgré tout, puisque tu t'es créé ce devoir de l'accomplir, tu t'en dois, de t'en tenir, tu dois t'en tenir à ton devoir, et donc tu seras un kayyav si tu transgresses. Nachon, c'est explicite ça. Mitzvah, accomplir une mitzvah, cheno mouchba leha mer sinai, que la Torah m'a explicitement imposé, en jurant même, oha au sinai, donc c'est une mitzvah que de toute façon, que c'est sûr que je dois l'accomplir. Donc, j'aurais pu croire que quoi, enodin, shayye, khayyav aleha, je pense comme ça, moi, Rabi Yudah ben Beterra, que n'est-ce pas la plus forte raison qu'il devrait être khayyav de l'accomplir ? Soit la Torah l'a dit, quand tu t'imposes de faire quelque chose, tu dois le faire. Sur quoi la Torah l'a parlé ? Ça va, la Torah l'a parlé de choses profanes. Eh bien, la plus forte raison, ce sont des choses que tu es de toute façon imposé de le faire, que lorsque tu vas t'imposer de le faire, en jurant, ça t'encombera encore plus. C'est une logique pure, d'accord ? Telle est la vie de Rabi Yudah ben Beterra, qui le déduit par Kalba Khomer, par méthode d'Afour Sivri. Ok ? Amour Oloch, Hamim lui ont rétorqué, ils lui ont dit, non, nous ne sommes pas d'accord avec toi, ta déduction est fausse, est fausse. Et ma marta, si la Torah a explicité, si la Torah t'a dit, dans un serment, deux choses profanes, tu sais pourquoi ? Car la Torah explicitement, fais ouvert la porte, pour que tu puisses le prononcer ton serment, sous forme de Lav ou de Henn, de non je ne vais pas faire, ou de oui je vais faire, comme le passage nous dit, le Hara Olaïtiv, on va expliquer bien sûr, ne vous inquiétez pas. Tomar Bishwot Mitzvah, par contre, pourras-tu affirmer une telle affirmation, que tu seras Chayav, pour, lorsque tu jures d'accomplir une mitzvah, car là-bas, tu ne peux pas faire, le oui ou le non, sur la même action, car si tu jures, que tu vas annuler la mitzvah, et qu'au final, tu ne l'as pas annulée, tu seras dispensé de, soit on s'explique, on commence par expliquer un petit peu, et après on va remonter, et mieux définir, jusqu'au début de la Mishnah. Donc dans notre Mishnah, on parle de deux cas de figure, il y a celui qui va jurer pour transgresser la Torah, et celui qui va jurer pour accomplir la Torah. C'est impossible, selon tous les avis, de jurer pour transgresser la Torah. La Torah n'a pas permis, n'a pas donné, imposé de respecter sa parole, lorsque l'on va transgresser la Torah. Entre parenthèses, comme ça je me suis agité, j'ai déjà dit tout de suite, on sera quand même, celui qui jure de manière vaine, pour des choses, soit des choses ahurissantes, en montant, ou même en attestant, par une joie, quelque chose d'évident. Je jure que ce mur, c'est un mur, je jure que c'est de la pierre. Tu crois qu'un mur, on le faisait en papier, en carton, qu'est-ce que tu racontes ? Donc ta joie, elle est démunie de sens, elle n'a aucun intérêt. Même si je ne mens pas, je te rends compte, c'est plutôt l'intérêt de joie de chave, on le verra plus tard. En l'occurrence, à plus fort raison, celui qui jure contre quelque chose d'illogique, il va dire, je jure que ça, c'est du noir, alors que c'est du blanc, ça, il n'y a même pas besoin de te contrer, ça, tu transgresseras pas, je vois, tu bitouilles, mais tu transgresseras, je vois, tu chaves, je vois, tu bitouilles, on est passibles d'un corban, ouais, tandis que je vois, tu chaves, on est passibles que d'un malkoud, mais il n'y a pas de réouvre corban. D'accord ? On a clos le sujet, pour celui qui jure de transgresser la mitzvah. Maintenant, celui qui jure d'accomplir la mitzvah, alors en théorie, il a une logique pertinente, qui nous dit que, à plus forte raison que la Torah, elle va t'imposer de l'accomplir. Ouais ? Je te dis, je dis à mon fils, ce que ta grande sœur, elle t'impose de faire, tu l'accomplis. Question, si la grande sœur va lui imposer de faire quelque chose, que moi aussi, je lui ai imposé de faire, est-ce qu'il devrait l'accomplir ? À plus forte raison. C'est sûr que dans ce cas-là, si initialement, je lui dis, si tu transgresses, que ta sœur, elle t'a dit, tu reçois une claque. Alors, question maintenant, si la grande sœur va lui imposer quelque chose, que moi aussi, j'ai imposé de faire, est-ce qu'il va recevoir une claque ? Vous allez le dire, bien évidemment, à plus forte raison. Il a deux bonnes raisons maintenant d'accomplir. Alors, selon le même principe, la Torah l'a dit, moi je ne t'impose pas forcément, de manger ou ne pas manger, dans plein de circonstances. Mais si tu t'interdis, eh bien, tu seras, tu dois apporter un corps mal, ce sera une grave transgression, si au final, tu ne l'as pas accompli. Si maintenant, tu as juré que tu allais accomplir ce que la Torah l'a imposé de faire, alors plus forte raison que tu es engagé de le faire, d'accord ? C'est la logique de Rabbi Yudha Ben-Beterra, elle est parfaite. Ce qui se passe, c'est que Hamim déduise du passouk que ce n'est pas comme ça. Et cette déduction du passouk, elle est floue. Je vous explique pourquoi elle est floue, parce que, d'abord, quand j'étudiais l'agmara, c'était assez clair. Et ce que je vais vous dire, c'est comme ça que j'ai appris l'agmara, mais je remarque que ce n'est pas tellement écrit dans le Rambam, mais c'est écrit de manière beaucoup plus compliquée dans le Tifr d'Israël. C'était un peu à l'heure tardive, je me suis endormi quand tu t'imposes de faire quelque chose. Alors tu peux te l'imposer de deux manières. Soit que tu vas faire, soit que tu ne vas pas faire, soit que tu vas te faire plaisir, soit que tu vas te faire souffrir, face à ces choses-là. Mais il faut que sur le même thème, que tu puisses l'exprimer de manière positive ou négative. On va prendre le cas, dormir. Tu veux jurer sur le sommeil, alors tu dois dire, il faut que ce soit, soit théoriquement, que tu puisses décider de jurer, puisque je te dis là, lehara ou lehétive, te faire en positif et en négatif. Alors je déduque le sujet sur lequel tu vas jurer, que tu puisses l'exprimer de manière positive ou négative. Je jure que je vais dormir ou je jure que je ne vais pas dormir. D'accord ? Il faut que ce soit, le sujet que tu prennes, qu'il puisse être exprimé soit sous forme de lehara, soit sous forme de lehétive. En velav. De ce fait, puisqu'on a déjà posé comme axiome évident qu'on ne peut pas jurer pour annuler une mitzvah. Donc sur le thème mitzvah, tu ne peux pas, ça ne va jamais être sous forme de lave. Tu vas prendre le sujet mitzvah, je vais jurer sur une mitzvah. Est-ce que tu peux jurer que tu ne vas pas accomplir la mitzvah ? Tu es obligé de le faire. Elle ne va pas fonctionner ta jevoie, elle ne va rien t'incomber ta jevoie. De ce fait, elle ne se présente pas sous forme de lave. Dans ce cas-là, même en haine, en oui, tu ne pourras pas l'accomplir. D'accord ? Principe simple, présenter de la sorte, c'est franchement compréhensible. Et mitzvah dit, de mon côté, que ça suffit pour avancer et faire le partenariat. Regardez juste, je le refais dans les mots quand même pour le rabiot d'Amen Bétera, pour le chachamim. Amour le chachamim le retorqué, l'eau, ta déduction, ton calva chommer, rabiot d'Amen Bétera, il n'est pas juste. Pourquoi ? Il est très logique, brillant, mais malgré tout, il ne vérifie pas le pasouk. Ima marta bichvoa tareshout, si tu peux le dire, pour une juvah tareshout, ça veut dire, si tu vas être condamnable lorsque tu transgresses une juvah sur un sujet profane, benin, tu sais pour quelle raison ? Sheken asabah, lavkehen, car la Torah a donné la possibilité de le faire sous forme de lav, de non, je ne vais pas, je ne vais pas dormir, je ne vais pas manger, ou hen, kehen, comme le oui, hen, ça veut dire oui, d'accord ? C'est rapporté, même dans la Torah. Je ne sais plus où, mais en tout cas, c'est rapporté le hen. En tout cas, dormir, je ne vais pas le faire sous forme de lav, et sous forme de hen, mais, Tomar bichvoa t'mitzvah, vas-tu dire, pour une juvah de mitzvah, shelloa sabbalav kehen, que tu ne peux pas faire le lav, le non, je ne vais pas faire, comme le hen, comme le oui, c'est-à-dire la Torah, c'est le sujet que tu vas vouloir évoquer, il ne va pas pouvoir être exprimé, soit sous forme d'interdiction, soit sous forme d'obligation. Sheyim, nishba levatel velobitel, patour, car s'il jure qu'il ne va pas accomplir une mitzvah, et au final, il ne l'accomplit pas, il jure qu'il va annuler, ne pas accomplir la mitzvah, velobitel, il ne l'a pas annulé, donc il l'a accompli, son devoir, il sera patour, il sera dispensé, tant qu'on apprenait au début de la Mishnah. C'était clair ? Bah, il sera dispensé du corban de j'voit bitoui, avaloké mon mishum j'voit shav, par contre, il sera bien évidemment frappé, flagellé, sur le fait qu'il a transgressé la j'voit shav, juré de manière vaine, parce que jurer que tu ne vas pas accomplir la mitzvah, alors, ça s'appelle jurer en vain, tu es obligé de le faire, et c'est n'importe quoi ce que tu réponds. Ok ? Maintenant, si il jure pour les kayem et ta mitzvah, pour accomplir la mitzvah, il sera patour dispensé, j'ai vu une petite discussion intéressante à ce sujet, le Tifat Israël rapporte au nom de Jukran Rour, qu'il y a même en cela une petite mitzvah de jure d'accomplir une mitzvah. Selon Tifat Israël, si aujourd'hui j'ai manqué à me lever pour mettre mes tfilines, je suis résolu toute la journée, je peux jurer, si je jure que demain je vais me lever, et accomplir la mitzvah de mettre mes tfilines, et bien j'aurai même à accomplir une petite mitzvah, c'est du du pasouk, nishbati vaka yema, je ne sais plus comment c'est dit là-dessus du pasouk, dans l'alpha bêta de David Amalek, du Téhilim quoi, Téhilim, Kofiutet, là-bas il y a nishbati dans les hauts nuns, il y a marqué nishbati vaka yema, c'est plus que la fuite, qu'il y a une mitzvah de jurer pour accomplir une mitzvah, telle est l'avis du Tifat Israël, et il y a ici le Malaïkhet Shlomo qui rapporte un Rambam explicite, qui dit qu'il y a en cela une jwouat shav, aussi en attente de jurer d'accomplir une mitzvah, tu dois l'accomplir, et même si tu ne jures pas, tu dois l'accomplir, je ne sais pas pourquoi, ça s'étudie, en tout cas, on peut avancer ensuite, Shaya bedin Shaya khayav, qui dit Rabbi Udaman Bidara, car il y avait lieu de le rendre, de lui imposer d'apporter un corban, comme le fait effectivement, Rabbi Udaman Bidara kloma, c'est-à-dire, Shéilu le divira, Rabbi Udaman Bidara, ou khayav, mishum jwad bituï, car selon Rabbi Udaman Bidara, il sera condamnable, mishum jwad bituï, il sera transgressé la jwad bituï, c'est le jour qu'il va accomplir une mitzvah, et qu'il ne l'accomplit pas, Shaya Rabbi Udaman Bidara homer, vecholema imarajud vechole, car Rabbi Udaman disait, ce fameux kalvachomer qu'on a évoqué, et Khamim, lui ont retorqué en lui disant, Shélo asabalavkehen, que dans la jwad, que tu mentionnes, dans la jwad qui porte sur une mitzvah, lo asabalavkehen, tu n'as pas la possibilité, la capacité de te l'interdire, comme tu te l'imposes, vechrak tiv, et le pasouk nous dit, lehara, ou lehétiv, qu'il va se faire du mal, ou qu'il va se faire du bien, des mashmadavar, shéhbo, hen velav, le batonra, apparemment le batonra veut expliquer, comme je vous ai dit à l'oral tout à l'heure, que la Torah, elle a dit, tu jures, tu peux décider de prendre le même sujet, de le faire sous forme plaisir, ou sous forme restriction, hen velav, par contre, ce n'est pas le cas pour les mitzvah, ben alakha khabiyu da ben betera, l'alakha n'est pas établi, comme rabi ou da ben betera, soit, ceux qui jurent d'accomplir une misère, à qui il transgresse finalement sa chevoie, et ben il n'aura pas transgressé, l'interdit de chevoie bitouille, et ni même l'interdit de chevoie chale, selon ce qu'elle a porté à l'antif restrelle, selon le rambam, et c'est tout pour aujourd'hui, il y a un beau rêve à Kivaygar, mais ça va rallonger le chiour, et puis, le but c'est d'étudier la mishnah avec le bartonra, pas forcément le rabbi à Kivaygar, c'est quand même très intéressant, ceux qui ont la capacité d'étudier, ça vaut le coup, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, dans le sacra comme tout ça,